Allez ! Moi, c'est le colonel Apata et la bonne Nicolas, je suis le coordonnateur national d'Étragé Unico-Saint-État-du-Foreb au lieu de l'égasement un lieu scolaire. Nous sommes là dans la même étape d'une visite, je dirais, de sites. Nous avons plusieurs comme ça programmés dans le cadre de notre collaboration avec l'UNATSI, l'Institut National de la L'Université du Côte d'Ivoire, qui prend le temps, le matériel nécessaire pour inviter tous les partenaires pour qu'ils puissent se retirer hors de la vision, hors des bureaux et qu'à la suite de ce retrait, on puisse faire d'abord non seulement des découvertes de ces sites, mais encore mieux échanger avec vraiment tous ces responsables à l'effet de les sensibiliser sur leurs implications, l'apport qu'ils peuvent vise par donner à ce projet vert. Alors, nous sommes issus à des objectifs très précis. D'ici 2030, nous devons planter 3 milliards d'arbres sur tout le territoire national pour approcher au moins 20% de notre couvert forestier. Cela sous-entend que chaque année, nous devons planter environ 300 millions d'arbres, ce qui représente quand même une main très importante. Ce sera de ne plus se faire qu'avec les partenaires, tous les partenaires, alors qu'aujourd'hui, nous sommes retrouvés, nous allons pouvoir échanger avec tous ces partenaires, tous ces directeurs généraux, tous ces PCA, tous ces grandes sociétés, pour que chacun à son niveau puisse prendre sa part dans la RSE, dans leur responsabilité, sociétal et entreprise, qu'ils incluent l'aspect de basement, parce que c'est vraiment important. M. le ministre des Oeufs-Forêt Alain Richard Donvahy a mis en place, je dirais, la nouvelle politique. Depuis quelques années, nous sommes de plein pied dans la réalisation, n'est-ce pas, de la COP 21 Paris. Et donc, c'est important que chaque année, nous pouvons poser des actes très forts pour pouvoir nous aider à reconstituer notre nouvelle politique. L'engagement que nous prenons, c'est d'inviter, c'est d'abord sensibiliser, inviter, proposer et dire à tout chacun que nous avons, n'est-ce pas, des parts à jouer et le ministère est prêt à accompagner tous ceux qui veulent prendre leur part, n'est-ce pas, dans cette nouvelle approche-là de réconciliation du gouvernement forestier. Je vous remercie. Merci.